Tu vas payer, Vini. Il a fallu que tu tombes amoureuse de lui. Je t'avais prévenu, Suzanne, mais tu ne m'as pas écouté. Je rentrais souvent chez moi avant la faire profite. Cet an dernier, j'ai passé un week-end à la maison en trois mois. C'est tout, tu comprends ma situation. J'ai besoin d'amour. C'était Terranova qui était visé. Je veux savoir pourquoi. Je veux un maximum d'informations. Tu ne dois plus du tout penser à lui. Sous-titrage ST' 501 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 Hey ! Hey ! T'es en compte avec moi ? Mais je passe au magasin, je te refilerai des steaks. Je le veux dans le filet, pas de la carte comme l'autre jour. Vous savez, à les mâles, dans le meilleur morceau, mon chou. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai, au juste ? C'est difficile à dire. Ça me gratte partout. Allez, barre-toi ! Il faut que je téléphone, mon pote, une affaire urgente. C'est parti. C'est parti. Oui, allô ? Mac ? Aldo ? Oui, écoute, j'ai retrouvé Vini Terranova. J'ignorais que t'étais à sa recherche, petit. T'étais censé te planquer, non ? Il nous a trahis. C'est l'occasion ou jamais de se venger. Tu n'as qu'un mot à dire, Mac. Ah, laisse couler. Des gens bien informés m'ont dit qu'il avait peut-être un contrat à son nom. Je t'en prie, Mac, donne-moi les moyens nécessaires et je me charge de ce salopard. Il n'avait pas question. Les choses ont changé. Ils ont démantelé toute notre organisation. Les juges que j'avais dans la poche ont été inculpés. Les gros bonnets au-dessus de moi qui devaient se serrer les coudes en cas de coup dur en ont profité pour régler des comptes. C'est la guerre à outrance. Ils se flinguent entre eux, c'est l'anarchie. Le gouvernement a gelé tous mes avoirs. Le pognon que j'avais caché, il valait directement dans les poches de mes avocats. Tu es en train de parler à un fantôme, Maldou. J'ai le cancer. Mac. Je suis désolé. J'ai pas besoin de ta compassion. Je veux que tu m'écoutes, c'est tout. Que tu m'écoutes. On avait tout ce qu'on voulait. Mais ce n'était pas assez. On en voulait toujours plus. Maintenant, on n'a plus rien. Oh, sois malin, Aldo. Oublie ce salopard de Terra Nova. Enfais-toi une nouvelle vie. Oui, oui, je crois que tu as raison. J'espère que tu te sortiras de ce cancer. Écoute, Mac, rends-moi un service. Dis un petit bonjour à ma famille de ma part. D'accord ? Mac ! T'as pas téléphoné à ta famille ? Les fédéraux ont mis tout le monde sur écouter. T'es le seul à avoir une ligne protégée. Aldo, tu sais, quand t'as les fédéraux sur le dos, c'est comme si t'avais des morpions dans le bas-ventre. Ils clasent plus. Et pour les gens de mon âge, c'est dur. On a beau connaître toutes les ficelles, quand ça arrive et qu'ils commencent à mettre la pression sur toi, t'as les... calutriques qui... qui se nouent et les artères qui battent la chamade. Oui, et tu tombes malade. Ouais, il y a eu moi et... et ton père aussi. Lui, il a succombé à la pression, Aldo. Il a eu... une crise cardiaque. Et il est mort. D'accord. Il y a deux semaines. Je pensais que tu le savais. Mon père est mort ? Écoute, Aldo. Tu dois vivre ta propre vie maintenant, fiston. Il faut que tu oublies le passé. Ça ne t'apportera que des ennuis. Laisse tomber, d'accord ? Oui ? Bien. Ciao, figlio. Pau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans les cabarets, tu ferais un malheur. Oui, je ferais surtout le malheur. C'est parti. 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 Encore beaucoup. Le gars de la sécurité est là. Vous êtes... Roger Lococo, chargé de la sécurité de M. Profit. Bonne soirée, hein ? Sans blague. Je peux entrer ? Vous ne touchez à rien ? Bien sûr. Hé, faites attention où vous marchez. Vous savez qui est mon employeur ? Oui, c'est un industriel. Un monsieur très, très riche qui a plus d'ennemis qu'on peut en compter. Où étiez-vous quand c'est arrivé ? À environ 1m50 de la victime. Un des gardes du corps de M. Profit. Rien d'autre ? Quel sujet ? Qui a fait le coup ? J'aimerais bien aller me coucher, moi. Eh bien, moi, je ne vais pas dormir beaucoup cette nuit. Mon patron est d'une humeur massacrante. J'ai entendu ça. Hé, retirez vos mains de là ! Qu'est-ce qu'il fiche ici ? Très bien. Veuillez sortir. Vous ne pouvez pas me donner une petite info ? Mon boss est sur les nerfs avec cette histoire. Oui, j'imagine. Ben, dites à votre patron que nous enquêtons. L'expert fera son rapport dans trois jours. En attendant, il faudra patienter. Je vais voir ce que je peux faire, d'accord ? Vous avez une carte ? Oui. Tenez. Dites-moi, ça rapporte beaucoup le job que vous faites. Ça rapporte des ennuis. Je peux aller aux toilettes ? Non ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Franck ? Ouais ? Attends une seconde. Bon sang, il y en aura le bol. Qu'est-ce que vous foutez ? Ça fait trois heures que j'attends. Je me demande vraiment à quoi je sers. Jamais vous êtes au rendez-vous. Mon neveu a trois heures de retard. Il s'est fait flinguer. Il a subi une opération de près de cinq heures. Tu ne pouvais pas me le dire avant ? Quel est le diagnostic ? Pas très optimiste. Je peux faire quelque chose pour t'aider ? Trouve-moi un bon expert pour prêter main forte aux Canadiens. J'ai laissé un message à Chagrass pour qu'elle me rejoigne d'urgence à l'hôpital de la Pitié mais il ne m'a toujours pas contacté. Tu vois ce qu'il en est. Ouais, je m'en occupe. Mais nom de Dieu, Franck ! Je serais déjà là-bas si je pouvais me passer de ma quinquairie si tu vois ce que je veux dire. Oui, je sais. Monsieur McPike ? Attends. Je te rappellerai. Je dois te quitter. Je te tiendrai au courant des événements. Lila Warfield, agent fédéral. Enchanté. Chagrass n'est pas là ? Monsieur Chagrass est en congé longue maladie. J'ai l'habitude de travailler avec lui. Qu'est-ce qu'il a ? Une maladie chronique. La cocaïne. Quel gâchis. Des experts de la police criminelle sont déjà à pied d'oeuvre à la demande de l'ambassade. L'embêtant, c'est que notre homme a une couverture de citoyen ordinaire et vu son état, ça risque de nous poser des problèmes. Mademoiselle Warfield, sans vous offenser, pour l'instant, ce qui m'importe le plus, c'est que Vini s'en sorte. Le reste, je m'en balance complètement. Oh, un humaniste parmi les taupes. Comment avez-vous fait pour rester dans ce métier ? Je veux une fenêtre anti-balle ici. Mel, on devrait tout liquider. Ah. Oui. Et la suite, c'est quoi ? Tu t'installerais à la campagne et tu passerais ton train à compter les petits moutons ? Et moi, je dépérirais de mélancolie dans mon petit coin. On peut très bien avoir une vie comme tout le monde. On peut même se passer de travailler. De quoi avons-nous besoin ? De rien. Nous serions sans défense. Le passé me hante comme une gangrène. Je me sens si mal dans cette peau. J'ai l'impression qu'on me déchire de l'intérieur. Des milliers de temps aiguisés comme des lames de rasoirs me rongent les tripes. Je vais te donner ta petite potion. Non, je ne veux pas t'en élixir. C'est toi que je veux. C'est une autre partie de moi-même, Suzanne. Nous sommes liés à jamais. Oui, Roger. ah mais bon dieu lococo tu m'as fait une peur bleue mais t'es malade ou quoi du calme herbe c'est pas mortel mais qu'est ce que tu veux j'aimerais que tu fasses analyser quelques petites bricoles qu'est ce que c'est deux chaussures pointure 41 et un rétroviseur de mercedes ça a un rapport détaillé de tous les composants des matériaux non inhérents aux chaussures au rouleau de papier collant aux chaussettes au rétroviseur et aux semelles de carton je veux savoir si je tiens quelque chose et j'ai besoin de savoir tout de suite ton histoire a une relation avec la tentative d'assassinat sur Mel Profit il n'y a pas eu de tentative d'assassinat sur Mel Profit ce n'était pas lui qui était visé qu'est ce qui te fait dire ça ? lorsqu'on se sert d'une carabine à longue portée il peut arriver qu'on atteigne la mauvaise cible mais jamais deux fois de suite Terra Nova était donc la cible et je veux savoir pourquoi je veux tout connaître sur son passé c'est la belle nuit ah ouais tout a marché comme sur des roulettes russes j'ai fait bang 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 tu t'es battu avec ton rasoir ? c'est la belle nuit c'est la belle nuit c'est la belle nuit c'est la belle nuit oh oui bébé excusez-moi docteur Monsieur Teranova Il a perdu beaucoup de sang. Son cœur s'est arrêté plusieurs fois. Il n'est pas encore tiré d'affaires, mais rien de vital n'a été touché. Nous avons fait tout ce qu'il était possible de faire dans un cas pareil. Il faut patienter à présent. Aucun pronostic valable n'est envisageable à l'heure actuelle, monsieur. Rentrez chez vous et reposez-vous. Ouais, je passe le relais quelque temps à Edgy. J'en sais rien, peut-être une semaine. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne crois pas que ça soit une bonne idée, Lila. Que voulez-vous dire ? Je crois qu'il est préférable que vous me laissiez seul. Alors ? Désolée, Franck. Lila. Lila. Je vous en prie, surtout ne le prenez pas mal. Je rentrais chez moi tous les soirs avant la faire profite. Ces trois derniers mois, j'ai passé un week-end à la maison. La tension a commencé à monter. J'ai les nerfs à fleurs de peau et cette sale histoire me tombe dessus. Pauvre Vinny. Quelle poisse. J'étais ici, en train de manger un sandwich quand c'est arrivé. J'ai regardé dehors et il était là. Baignant dans son sang par terre. Vous savez, je dois être dans une mauvaise passe il y a des périodes comme ça. Mais, entre-temps, ma femme m'a quitté. Quand je l'appelais, elle n'était pas là. Et quand elle m'appelait, j'étais pas là. Ce matin, j'ai reçu un avis m'informant que le téléphone avait été coupé à la demande express de la cliente. Elle a mis mon chien dans un chenil et donné mon fils à la garde de ses parents. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Ce pauvre chien, il a plus de 13 ans. Il va se morfondre dans un chenil. Jusqu'à ce que je puisse le récupérer ou que ma carte de crédit soit périmée. Dans ce cas, Dieu sait ce qu'il adviendra de lui et je n'ose pas y penser. Alors que Vinny est à l'agonie, elle vient me lancer ces conneries à la figure. par l'intermédiaire de sa mère, car elle ne me parle plus. Donc elle me lance, si j'étais sur le point de mourir et que tu sois occupé, tu me dirais, pars sans moi, je ne sais pas quand je rentrerai à la maison. Et moi, je suis là. En caleçon et en marcel. Racontant mes déboires à une femme qui est presque une inconnue. Une inconnue très jolie. Pourquoi tout ça ? Parce que j'ai besoin d'affection, de caresse. J'ai envie d'être cajolé. Parce que je suis dans la merde. L'existence est un parcours difficile. La vie sans compagnon est horriblement triste et angoissante. Ouais. Votre femme n'a aucune idée de ce qui l'attend, Franck. Elle réalisera ce que c'est d'être seule le premier soir où elle ira dîner sans vous. C'est peut-être déjà fait, d'ailleurs. J'en ai fait la douloureuse expérience. Un an de nuit de solitude et de crainte. Je meurs d'envie de faire l'amour avec vous. Je meurs d'envie de faire desلك. Je meurs d'envie de faire des jumBLE Lebens. Je meurs d'envie de faire des vices. Eh ! Aldo ! Salut, mon chou ! Tu veux un peu de bonheur ? Non, ça va, ça va, je suis heureux comme ça. Tarif spécial pour toi. Écoute, je bosse dans la bidoche et sans t'offenser, de la viande comme toi, j'en mange de temps en temps. Anita m'a dit que tu payes en steak et en épicerie, c'est vrai ? Oui. Je suis affamée, Aldo. J'ai besoin de provisions pour une semaine. Je ferai tout ce que tu voudras. Tout ce que je veux ? Oui. J'ai quelques petites lotions de rêve chez moi. des petites potions et j'ai, paraît-il, le don des langues. Il n'y a pas plus expert que moi. Bon, d'accord, allons-y. Roger ? Roger ? Non, mais t'es pas marrant, mon vieux. Moi, j'ai une angine. T'as toujours un peu de travers, Herbert. Tu prends avantage de ta position, hein ? Ça t'amuse de me faire tourner en bourrique, mais ça ne durera pas, je te préviens. Tu es un bon petit, mon grand. Tu as les renseignements ? Ça devrait être du gâteau pour toi. Tu recherches un boucher. Quoi ? C'est dans le rapport, écrit noir sur blanc. T'as plus qu'à lire. Ça, c'est ton boulot de lire, petite tête, et le mien, c'est d'exécuter, tu piges ? Alors, évitons de perdre du temps. Quel est le fond du problème ? On est à peu près sûr que notre gars travaille dans une des trois grandes boucheries du centre de Vancouver. T'as ici la liste des 25 employés. Mais en confrontant toutes les données qu'on avait, on a pu réduire la liste des suspects à quatre, susceptibles d'avoir utilisé un fusil à longue portée la nuit. J'ai les quatre noms, ainsi que leurs adresses, les plus récentes, évidemment. Mais c'est tout ? Non, autre chose. C'est fini, les services. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai des surprises, moi aussi. Tu fais un pas en arrière et tu me lâches ça. Range-moi ça ! Et arrête tes conneries ! Je n'aime pas faire les commissions de M. Mel Profite. Je prends des risques en faisant ça à moi. Et toi, tu fais le beau pendant ce temps. Et alors ? Je déteste être manœuvré. Et en particulier par toi, M. le malin. Il faut qu'il y ait un équilibre dans la vie, Herb. Il y a le flux et le reflux. C'est une loi universelle. Tu cherches et moi, je récolte. Tu déconnes et j'en récolte des clous. Ça, c'est durer le petit jeu. Terminer les petits services. C'est le dernier que je trouve. Ça, ça m'étonnerait. C'est moi le conducteur de ce train. Et c'est moi qui annonce le terminus. C'est moi. Sous-titrage MFP. ... 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